... Capitale de l'Afrique du Nord française, Alger-la-Blanche est bâtie en amphithéâtre au fond d'une vaste baie accueillante aux navires. Port l'Empereur, qui la domine, fut construit en 1541, après la défaite de Charles Quint qui avait dressé cette honte au-dessus de la ville. Les troupes françaises, à leur tour, l'emportèrent le 4 juillet 1830. Le lendemain, elles occupaient la citadelle, ou Casbah, encore armée par les canons qui la défendirent alors. Nos troupes montèrent pour la première fois la garde devant cette porte de la Casbah, dont la chaîne donnait droit d'asile à quiconque en fuyant avait réussi à s'y suspendre. C'est de ce versant de la colline que dévalent les vieilles rues arabes, pittoresques et tortueuses. Là, s'érigait avec sa mosquée et sa poudrière l'ancienne demeure du baie d'Alger. Quant à la mosquée, elle est devenue le musée Franchet des Pérets, qui contient une maquette d'Alger au temps de la conquête, une exposition des uniformes de l'armée d'Afrique de 1830 à 1860. Le portrait du général indigène Youzou, qui fut le premier colonel de ce pays, un buste du maréchal Bugeot, sa légendaire casquette et une lettre qu'il écrivit à la maréchale le soir de la bataille d'Islé. Alger, en fait, célèbre le centenaire de la création des premiers régiments indigènes de l'Algérie. Les danses de la Shaouya, exécutées par les guerriers du Sud, préludes à de nombreuses réjouissances populaires. Puis, c'est la préparation du méchoui, qui fut offert aux portes d'Alger à tous ceux qui quittèrent leur doigt lointain, pour apporter leurs témoignages d'admiration et de reconnaissance aux tirailleurs et aux spahis qui honorèrent l'armée d'Afrique par l'éclat de leur succès. ... Parmi eux, des poitrines constellées de 4000 médaillées militaires, attestent leur dévouement et leur fidélité à la France. ... Les bouteaux furent rôtis à la broche, selon l'antique usage des nomades du désert. ... Les chefs militaires et civils, les caïds des grandes tribus, prirent leur part de ce mec. ... ... ... Le couscous traditionnel suivi. ... ... ... ... L'islam français monte une garde d'honneur devant le portrait du maréchal dont la noble figure domine les cérémonies diverses. ... ... ... On inaugura dans l'école de cavalerie un café mort, réservé aux spahis, dont l'institution suivit le peu celle des tirailleurs et dont l'origine remonte aux janissaires rassemblés par Yousouf. Il se prépare, eux aussi, à la fête qui va se dérouler sur l'hippodrome du Caroubier. Après s'être équipés de leurs plus riches uniformes, ils revêtent leurs chevaux de harnachement et de sel de gala. ... La toilette des montures est faite avec le plus grand soin pour qu'elle soit digne des riches broderies qui les revêtent. ... Les officiers indigènes montent en sel tout chamarré d'or. ... ... ... Les escadrons escortent la voiture du ministre de la Guerre à son arrivée sur l'hippodrome. ... ... ... ... ... ... Le colonel commandant le 1er Régiment de Spailly présente son étendard. ... ... Puis se déroule la reconstitution de la 1re revue des chefs indigènes passée par le maréchal Bugeot en 1844. ... ... ... Les magnifiques têtes au regard énergique et loyal des Caïds donnent une impression de noblesse et de courage. ... 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 La campagne du Mexique. ... ... et la prise d'un drapeau à Saint-Laurent-Zoucque. Puis défilent, avec leur haute coiffure, rombrant des visages farouches, les pelotons des goumiers de l'extrême sud. Les grands seigneurs, les chefs de tribus qui se sont rangés sous notre drapeau et nous ont apporté le concours de leurs vaillants guerriers, défilent, suivi de leurs escorts. Les spahis leur succèdent, exécutant au galop avec leurs petits chevaux rapides un carousel digne de ceux qui se déroulaient à Saumur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'exhibition de ces hardis cavaliers pleins de fougue et d'entrain terminera ces belles et émouvantes journées où le monde musulman d'Afrique du Nord a témoigné une fois de plus avec éclat son loyalisme et sa foi dans les destinées de la France qui la pète sienne. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada